Les conséquences à la fois politiques et économiques de la dénonciation par Donald Trump de l'accord nucléaire iranien sont potentiellement énormes, très importantes. Donald Trump aurait pu se contenter de dénoncer l'accord sans employer la menace de sanction contre les pays qui continueraient à le respecter et contre les pays qui, estimant que l'Iran a rempli sa part du contrat, puisque l'Iran respecte l'accord, veulent commercer avec lui. Mais Donald Trump a promis de sanctionner les entreprises qui auraient des activités économiques en Iran. Donc c'est une atteinte très grave à la souveraineté des pays européens et ceux-ci ont le choix soit de céder et donc de perdre en crédibilité, de perdre non seulement en termes économiques, mais surtout de perdre en crédibilité et en souveraineté, soit de résister. Et dans ce cas-là, ça sera la plus grave crise que l'Alliance Atlantique n'aura jamais connue. On peut dire que Donald Trump a fait tellement monter les enchères que les divisions entre les États-Unis et les pays européens, certains d'entre eux que l'on avait vus lors de la guerre d'Irak en 2003, sont aujourd'hui encore plus importants qu'ils ne l'étaient à l'époque. Les Européens sont à la croisée des chemins. L'expression est souvent employée, voire galvaudée, mais cette fois-ci, c'est une réalité. Parce que le choix, il est entre deux grandes options, avec bien sûr des nuances dans chaque option. Soit ils se disent qu'on ne peut pas résister aux États-Unis, ils nous promettent les pires sanctions si on commerce avec l'Iran. Donc on arrête tout contact avec l'Iran et on dénonce les accords qui ont été passés et on cesse de prospecter dans ce pays afin de ne pas subir les foudres des États-Unis. Soit ils se disent, eh bien non, ce n'est pas acceptable, les États-Unis ne peuvent pas décider à notre place. Et dans la mesure où nous estimons que l'Iran respecte l'accord qu'il a signé et que nous avons signé, nous refusons l'oucaze des États-Unis parce que, finalement, les États-Unis ne voient pas en nous des alliés, mais ils voient en nous des vassaux auxquels ils peuvent ordonner de faire ce que bon leur semble, pour des raisons d'ailleurs très discutables de politique intérieure américaine. Et donc, dans ce cas-là, ils vont ne pas céder à la demande américaine et on va se rentrer dans une zone de grave crise. Mais là, vraiment, les Européens ont leur destin en main. Ce qui change par rapport à 2003, c'est qu'à l'époque, de nombreux pays européens importants étaient d'accord avec George Bush. Le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie étaient finalement d'accord pour soutenir la guerre d'Irak. Là, même un pays aussi normalement pro-américain que le Royaume-Uni est hostile à la décision de retrait américain de l'accord nucléaire. Donc là, face aux multiples et répétées attaques de Donald Trump par rapport au système multilatéral depuis qu'il est élu président, il est temps que les Européens lancent un signal d'alarme et disent « non, nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas des pays vassaux et nous ne venons pas obéir aveuglément à un président américain dont la conduite, par ailleurs, nous paraît extrême. » Il y a à la fois un affrontement qui a été très grave parce que jamais Israël n'avait tiré sur autant de positions en Syrie et jamais les forces iraniennes n'avaient lancé autant de requêtes sur le Golan. Mais en même temps, on voit qu'une limite n'a pas été franchie. Il n'y a pas eu de tir directement sur le territoire israélien. C'est le Golan qui, juridiquement, n'est pas un territoire sur lequel on reconnaît la souveraineté d'Israël. Et par ailleurs, Israël a tapé en Syrie et non pas sur le sol iranien. Et ce n'est pas la première fois qu'Israël fait des incursions militaires en Syrie. On peut penser que dans cette optique, les Russes ont un rôle majeur à jouer parce que les Russes sont à la fois très liés à Israël et Poutine a reçu Netanyahou en grande pompe pour le 9 mai pour célébrer l'armistice et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et en même temps, la Russie est liée à l'Iran, notamment en Syrie. Et donc la Russie, certainement, joue de tout son poids pour éviter une escalade directe entre deux pays avec lesquels elle a des bonnes relations. Et là, on voit que c'est plus la Russie qui peut agir que les États-Unis.